Et les stars, étiez-vous consciente à l'époque que vous alliez faire carrière ? Charlotte Valandré, non, les choses se sont faites petit à petit. Si cela avait été un petit pilme tombé dans les oubliettes, les choses se seraient passées autrement. Mais là, j'ai été prise dans un tourbillon. Si y est-il une amie qui vous avait montré l'annonce du casting dans la presse, vous lui devez donc beaucoup, ou pas ? Puisque j'ai perdu son amitié. Et ma vie aurait été différente sans cette annonce. A l'époque, je voulais devenir inspecteur de police. Avez-vous ensuite gardé contact avec Vera Bellemont, la réalisatrice, et avec votre partenaire Lambert Wilson ? Non, bizarrement. Avec le recul, c'était plutôt à eux de prendre de mes nouvelles. J'avais reçu pour ce rôle lourd d'argent de la meilleure actrice à Berlin. Tout m'est arrivé trop jeune, trop vite. Dans plusieurs de vos livres, vous n'hésitez pas à parler de votre séropositivité et de votre greffe du cœur. Aujourd'hui, comment allez-vous ? Je vais bien. Je reste optimiste. Je suis ouvert à tout. Si y est-il maintenant qu'il faut me rencontrer pour de nouveaux projets. Où en êtes-vous de votre album ? Il sort le 4 juin. Je l'ai autoproduit. Il s'appelle à tout à l'heure. Si y est-il, un album personnel mais qui peut parler à d'autres. Du travail réalisé avec une première équipe, il ne reste que le titre J'adore. J'ai fait une reprise de L'oiseau et L'enfant et il y a un duo avec Marc Lavoine. Je lui ai envoyé une chanson et il l'a adoré. Allez-vous reprendre votre rôle d'ex-juge d'instruction dans ce feuilleton « Demain nous appartient » sur TF1 ? Je ne suis pas au courant. Je suis parti parce que les auteurs étaient en panne d'inspiration pour mon personnage. J'aimerais revenir dans une série comme Les Cordiers, Juge et Pique. Quels sont vos projets ? J'ai tourné dans Meurtre à Mulhouse avec Mélanie Modran. Et pour France 3 toujours, je vais jouer dans un climat qui va se tourner près de Vannes. Les confinements vous ont-ils changé ? Tout ça m'a fait lâcher plein de choses. J'ai fait du yoga. Je me suis mis à réaliser des petits tableaux d'arbres de vie que je poste régulièrement sur Instagram. Je ne prépare un grand pour financer mon prochain clip. Pour moi qui ai tendance à être toujours perché, il symbolise une forme d'enracinement et ça me fait du bien. Je te prépare un grand看一下. Je te ramène un petit tableau pour chlorine de si. Je sais que je vous perdure de nouveau. J'ai fait du advancing la questioné-là c'est l'accès à la chaîne. C'est que je le fais ça que j'ai dit. Sous-titrage ST' 501